Vive les milliers de l'EHT ! Vive les milliers de l'EHT ! Et c'est pourquoi nous ne devons pas laisser le mensonge s'installer. Sinon, le peuple qui n'est pas bien informé croira que le mensonge qui leur est vendu est la vérité. C'est quoi le mensonge ? C'est quoi la vérité ? Le mensonge est de vous faire croire que le colonel Mamadi Doumbouya a été invité aux Nations Unies. Il n'a jamais été invité. Il n'a jamais été invité. Nous sommes formés. La Charte des Nations Unies accorde le droit de participation à l'Assemblée Générale annuelle à tous les États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette Assemblée-là, ici, c'est le siège de l'UMTG. Vous êtes d'accord ? L'Assemblée Générale, vous n'avez pas besoin d'invitation. Est-ce qu'on a besoin de vous inviter ? Non ! Tous les membres de l'UMTG ont le droit de rentrer ici aux Assemblées Générales. C'est ce que ça veut dire. Nous avons vu des plaques, des posters. Merci aux Secrétaires Générales des Nations Unies. Merci Antibio Couteres. Merci Antibio Couteres. Les États-Unis peuvent être représentés par un Premier ministre, par un chef de gouvernement légitime, par un président de la République, tout comme ça peut être représenté par un chef de transition. Personne n'est invité. Il y a des pays qui ont choisi d'aller, tout comme il y a des pays qui ont choisi de ne pas aller. Ça, c'est la première vérité qu'il faut rétablir. La deuxième chose, on entend dire que c'est d'un état président de la République, président de la République. Tonton Caléco, excusez-moi, quand c'est Sénère Tarnet qui le dit, je comprends, nous pouvons comprendre. Mais quand c'est des gens à de grands diplômes qui exercent de haute fonction au niveau du sommet de l'État, qui qualifient le président de la transition de chef de l'État, c'est une imposture. C'est une imposture totale. On peut bien aimer Mamadi Mouya, et nous, nous l'aimons. Nous sommes ceux qui l'aiment. Le vice-président de la République, toujours ici. C'est parce que nous l'aimons que nous lui disons la vérité. C'est parce que nous l'aimons que nous voulons qu'il ait une sortie honorable de cette transition. Et parce qu'on l'aimons, on n'a qu'à lui dire la vérité. Monsieur le colonel, vous n'êtes pas président de la République, vous êtes chef de l'État. Vous êtes président de la transition, pas président de la République. Un président de la République, c'est quelqu'un qui a la confiance du peuple, auquel le peuple a conféré une légitimité à travers des urnes. Est-ce qu'on a voté pour lui ? Non. Il n'est pas chef, il n'est pas président de la République. Ça c'était pour vous. Chers militants et sympathisants, messieurs les responsables, membres de l'ambition nationale, messieurs les vice-présidents, permettez-moi de dire, ici plus haut qu'ailleurs, que ce qui était un interdipierre n'est plus à compter de ce matin. nous avons vu un communiqué qui conduit et exige tous les fonctionnaires à sortir, aller, accueillir le président de la transition, parce qu'il a été à la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. des bus ont été déployés dans toutes les communes. de l'argent a été distribué à flot. L'autoroute est prime d'assaut. Messieurs les vice-présidents, tirons les conséquences. Les forces vives promettent de lancer un appel dans les prochains jours. Et je dis dès maintenant à l'ensemble des militants et sympathisants de l'UPRG, au peuple de Guinée, qu'il est temps de prendre notre responsabilité en main. Ne nous laissons pas confisquer nos droits et libertés. Les manifestations ne sont plus interdites. Ce n'est plus interdites. Il y a deux types de manifestations. Manifestations pour dénoncer et manifestations pour soutenir. Si on autorise une manifestation pour soutenir, on va autoriser les manifestations pour dénoncer. Alors, nous devons nous manifester aussi pour dénoncer. Je compte sur vous, la direction nationale compte sur vous, et retenez que la voie d'Imbouya n'a jamais été invitée. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est le troisième mardi de tous les mois de septembre. Chaque année, il n'y a pas d'invitation. Personne n'a reçu qu'une invitation. Ce mensonge, il faut le dénoncer. Monsieur Alpamban, si c'est, je compte sur toi et sur le service de l'Arc national pour le dire solennelle, digoureuse à l'ensemble de nos militants et sympathisants, je vous remercie.